... Voilà, on va commencer, on attend les retardataires à qui on souhaite bienvenue. Et je vous remercie beaucoup de venir si nombreux pour rencontrer Simone Bitton, à qui on consacre une belle rétrospective cette année. Et puis Thierry Lenouvelle, qui est son producteur depuis qu'elle est passée au cinéma, c'est-à-dire en 2004, avec Mur. Il a enchaîné ensuite avec Rachel, qu'on projette demain à Berlioz à 17h. Et puis Zihara, son dernier, qu'on projette ce soir, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument venir le voir, c'est Une Splendeur, à 21h au Rabelais. Il y aura un échange aussi après. Je voudrais, bon, Simone, vous avez suivi, vous avez vu ses films, on va en parler davantage, mais je voudrais quand même vous présenter Thierry Lenouvelle, vous en dire davantage, parce qu'en fait, on est vraiment content, non, non, mais c'est vrai, on est vraiment content de le voir revenir ici, à Montpellier, au cinémètre, parce qu'il a une longue histoire avec Montpellier. Il a fait, comme moi, ses études de lettres et de cinéma à Paul Valéry. Il a été... J'y suis né, j'y suis né à Montpellier. Ah, mais tu y es né, il est né, il habite maintenant dans le sud, mais bon. Il a innové en avance sur tout le monde, en créant dans la foulée, c'était cofondateur de ce festival écolo... sur l'écologie et l'environnement. Bon, il nous a raconté des anecdotes croustillantes autour de ça. Et puis ensuite, je crois que Thierry, il a tout fait dans la chaîne du cinéma. Il est un des cofondateurs des rencontres du cinéma méditerranéen, donc on se connaît depuis très, 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 très longtemps. Il a travaillé avec beaucoup de festivals et, entre autres, avec Amiens, où il a développé, où il a créé l'équivalent d'une bourse d'aide au développement et aide au scénario pour des projets de long métrage. Et puis, il a été attaché de presse indépendant sur je ne sais trop combien de films qui lui tenaient à cœur. 150. 150, voilà, 150. Et puis, avec les films du Sémaphore, non ? Tu as beaucoup travaillé dans la distribution, là, de films, enfin, voilà. Et puis, la grande étape, bon, il y en a eu beaucoup, on ne va pas tout faire. On a tous un certain âge, là, ici. Mais il a créé, il crée donc sa société qui s'appelle toujours Ciné Sud Promotion. D'abord, pour faire la promotion de tous ces films que tu veux soutenir, appuyer, faire connaître. Et puis, ensuite, donc, c'est en 2001, la société devient une société de production. Et c'est comme ça qu'entre autres, il a produit les films de Simone, mais beaucoup, 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 beaucoup d'autres, je crois au moins une cinquantaine. Et puis, il continue, même s'il est officiellement à la retraite, à travailler. Donc, il a beaucoup de projets en cours, beaucoup tournés vers l'Amérique latine, la Colombie et le Brésil. Voilà. Donc, vous pouvez l'applaudir aussi parce que... Merci. Parce que, sans Thierry, les trois derniers films de cinéma de Simone n'existeraient pas. Et puis, parce qu'en plus, il bosse, il est jury aux Bourses d'aide au développement cette année. Donc, voilà, c'est un beau retour. Alors, maintenant, Simone, on a beaucoup dit, tous ces derniers temps, on le dit encore beaucoup, qu'il faut pouvoir faire la différence entre... D'ailleurs, on dit plutôt l'homme, entre l'homme et l'artiste. Alors, avec Simone, ce n'est pas du tout possible parce que sa vie, ses origines, son itinéraire personnel est tellement lié, a nourri tellement les films que, petit à petit, elle a fait qu'il faut quand même, Simone, qu'on donne quelques éléments biographiques, quoi. Que tu nous dises, bon, peut-être pas... Mais si, quand même, tu es née en 55 à Rabat. Je suis née en 55 à Rabat, au Maroc, dans une famille qui a toujours été marocaine, juive marocaine, depuis la nuit des temps. Ensuite, ma famille est partie vivre en Israël. En m'emmenant, j'avais 11 ans, sans me demander mon avis, parce qu'à 11 ans, on ne demande pas l'avis des enfants. J'ai passé mon adolescence en Israël. À l'âge de 20 ans, je suis partie. J'ai fait des études de cinéma en France, et puis je suis restée en France. Tu précises quand même que c'était à l'IDEC que tu as fait des études. Oui, j'ai fait des études à l'IDEC, et à partir de ce moment-là, j'ai tout le temps traversé la Méditerranée. Paris, pour moi, c'était pratique, parce que c'était à mi-distance entre le Maroc, c'est au milieu, entre le Maroc et Jérusalem. Et donc, j'allais des fois là, des fois de ce côté-là, des fois de ce côté-là. Je ne sais pas quoi vous dire, mais tu vois, non, ce n'est pas vrai. On peut tout à fait séparer la personne. On peut séparer. Parce qu'à part la question, disons, identitaire, on peut en parler, mes films sont très pudiques. Vous ne savez rien de moi, de ma vie. Je n'ai jamais fait aucun film intime. Mes films sont personnels, ils sont bien de moi. Ils puisent, effectivement, dans mon identité complexe et riche, mais je n'ai jamais fait de film sur ma vie, moi, en tant que personne, en tant que femme. Voilà, je suis quelqu'un de... De pudique. En tout cas, dans mes films, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tes films, ils ont une signature. Ce que je voulais dire, ce n'est pas du tout que tu racontais ton histoire personnelle dans tes films, mais qu'ils étaient nourris de ton histoire personnelle. Ils sont nourris de mon histoire collectivo-personnelle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je fais des films documentaires sur des thèmes souvent géopolitiques ou historiques, qui parlent des sociétés dans lesquelles j'ai vécu, ou que j'ai très bien connues, des pays où j'ai vécu, des langues que je parle, et des identités que je revendique et que j'additionne. Donc, en ce sens-là, oui, bien sûr, je puise là-dedans. Il y a des cinéastes que j'admire beaucoup, des documentaristes qui partent faire un film dans un pays qu'ils découvrent tout en le filmant. Moi, je ne sais pas faire ça. Je fais des films sur des lieux que je connais déjà, sur des histoires que je connais et que je ressasse parfois depuis plusieurs années. J'essaye de passer derrière, de les disséquer, de les décrypter. Mais je creuse toujours ce sillon-là, en gros, qu'on pourrait, voilà, qu'est-ce que c'est d'être à la fois juif et arabe ? Qu'est-ce que c'est d'être arabe ? Qu'est-ce que c'est d'être juif ? Qu'est-ce que c'est d'être français ? D'avoir à la fois l'héritage, enfin, de parler la langue du colonisateur tout en étant anticolonialiste, d'être, d'avoir eu une adolescence israélienne tout en étant anticolonialiste, en tout cas, donc tout ça, oui, mais ça, ce sont des définitions qui ne sont pas des définitions de cinéastes. Ça, c'est l'engagement d'une personne dans le monde, dans la, voilà, je fais partie d'une génération, peut-être, où ça nous paraissait normal de nous engager pour des causes auxquelles on croyait. Mais être cinéaste, c'est autre chose que ça, enfin, je l'espère. Quand je suis, quand je commence un film, tout ça, c'est pas que ça ne compte pas, mais c'est le terreau, mais je m'interdis absolument, enfin, j'espère ne jamais avoir fait de film, je ne me suis jamais mis au service de personne, quoi. Voilà, je pense. Y compris de mes, d'amis avec lesquels j'étais active par ailleurs, mais on n'est jamais venu me dire, voilà, il ne faut pas faire, il ne faut pas dire ça parce que c'est pas bien pour la cause, ou bien, des fois, les gens me disent, non, mais cette histoire, elle est vraie, mais il ne faut pas la raconter parce que ça crée de l'antisémitisme, par exemple. Ou bien, alors, c'est vrai ce que tu dis, mais il ne faut pas le dire parce que pour les Palestiniens, c'est pas bien de raconter. Non, ça, moi, avec moi, ça ne marche pas, ça. Tu as une parole libre. Oui. Mais là, pour revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire que sur cette identité multiple, complexe, qui fait que, comme tu dis, tu te revendiques comme juve arabe, tu parles l'arabe, tu parles l'hébreu, tu parles le français, c'est de cette place-là, de ce regard-là, de cette multiplicité et d'identité et de langue aussi, que, oui, se nourrit beaucoup ton cinéma. Et même si ce n'est pas chronologiquement dans une logique très cohérente, je voudrais vous montrer un petit extrait qui, je trouve, résume absolument tout ça, qui dit à peu près tout. C'est la séquence d'ouverture pré-générique de mur. Voilà. Où, en fait, là, tous les enjeux qu'on vient d'évoquer sont présents et aussi la façon dont Simone conçoit son cinéma. Si on pouvait éteindre les lumières pendant la projot, ça serait bien. Donc, voilà, c'est le pré-générique de mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada qui parle de ce qu'il y a de l'autre côté. et ça contient déjà tous les rapports qu'il y a entre les deux populations. Et puis, il y a aussi ta façon de filmer et d'aborder les choses avec justement ce long travelling-là qui prend le temps de parcourir le mur. Et puis, ces voix off, la tienne qui est en hébreu et en arabe et qui, en off, c'est un personnage du film, mais tu es en off, questionne ces gamines qui passent et qui sont le reflet de l'histoire d'Israël et des juifs marocains d'Israël, des parents et puis des enfants. Voilà, c'est pour ça que je... Oui, 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 moi j'aime bien ça. En fait, les petites, on les a filmées. J'avais l'image. On a commencé par monter la séquence, comme une séquence qu'on ne savait pas très bien où mettre dans le film. Elles étaient effectivement en train de jouer derrière ce mur. Et c'était banal. Avec l'image, c'était banal. Et puis, j'ai rêvé une nuit que j'enlevais l'image. Et j'ai fait ça. Et on a fait ça au montage. Et on a dit, ben ouais, c'est ça, quoi, voilà. Et non seulement c'est ça, mais ça serait très bien comme pré-générique, quoi, pour introduire le film. Dans lequel il y a beaucoup de gens, par contre, où j'avais la voix sans avoir leur image. Mais elles, les petites, j'avais leur image et je l'ai enlevée. Et c'est après quelque chose que tu as développé dans le film. Parce que très souvent, ta voix est en off, soit en hébreu, soit en arabe, d'ailleurs. Et les réponses se font souvent aussi en off pendant que tu filmes l'espace, le décor, la terre. Oui, j'aime bien que le spectateur regarde dans la même direction que moi, que la caméra. Voilà, alors, la carrière de Simone, on peut dire qu'elle se sépare en deux parties. Il y a toute une partie qu'elle a fait pour la télévision du service public, que tu parles d'un âge d'or, tu vas nous en parler. Et donc, de ces films-là, on en a présenté six. On a commencé avec Oum Kaltoum, là, dans cette trilogie sur les grands chanteurs du monde arabe. Abdel Wahab, Farid el-Atrash. Et puis, ensuite, tu as circulé régulièrement entre Israël, Maroc, Palestine. On a montré, entre autres... Égypte. Égypte aussi, bien sûr, pour Oum Kaltoum. Et régulièrement, dans cette période-là, pour la télévision de service public, tu t'es appliqué à essayer de faire connaître, de faire mieux comprendre, de faire mieux appréhender qu'est-ce que c'était que la culture du monde arabe, comme on dit. Que ça soit la musique, que ça soit la poésie, que ça soit l'histoire contemporaine et la colonisation et la décolonisation de l'Afrique du Nord, en particulier. Et donc, bon, tu me disais qu'au début, tu n'as pas eu forcément ce sentiment-là, mais que, petit à petit, quand même, il y a quelque chose d'une mission dans tous les films que tu as faits, après, pour le cinéma aussi. Et dans tes films, il y a toujours ce côté pèlerinage aussi, retour aux sources, retour aux lieux des origines, une quête, quoi, de ce qui a été peut-être oublié, disparu, mal connu. Et je me disais que, pour quelqu'un qui a plutôt un rapport lointain avec la pratique religieuse, il y avait quelque chose d'intéressant dans une mission qui n'est pas sacrée, mais quand même, quoi, jusqu'à Ziyara. Un sentiment, un peu de responsabilité. Quand vous commencez à traiter de ces sujets, en France, il faut avoir quand même le cuir solide, parce que c'est très clivant. Chacun croit en savoir plus que vous, même s'il n'y a jamais mis les pieds. On est attaqué de toutes parts, souvent des deux côtés. On entend des choses absolument invraisemblables. On a des directeurs de collections qui veulent réécrire votre texte. On a des producteurs ou des productrices qui tremblent de peur dans la salle de montage, qui aiment beaucoup le film et qui disent, « Oh là là, quand je vais envoyer ça à France 3, ça va être, oh là là, qu'est-ce que je ne vais pas entendre, etc. » Donc, on se sent, alors que, toi, tu fais ton film de manière tout à fait naturelle. C'est quelque chose que tu connais, tu es parfaitement sûr de ce que tu avances, de ce que tu racontes. Tu n'as rien inventé, c'est du documentaire, tu puises aux meilleures sources, tu prends les meilleurs historiens derrière toi, tu fais ton boulot. Et puis, tu te retrouves investi parce que tu es obligé de te battre contre toutes ces opinions partisanes, tous ces intérêts, les gens qui ont peur du lobby, de ce lobby-là, les gens qui ont peur de l'autre lobby, le ministère des Affaires étrangères qui, juste à ce moment-là, n'aimerait pas trop qu'on parle de Hassan II, ou celui qui aimerait, voilà. Ce n'est pas le moment de se fâcher avec les Israéliens. Toutes ces choses qui vous dépassent complètement. Et puis, l'opinion publique, l'opinion publique juive, l'opinion publique arabe, l'opinion publique immigrée, tout ça a toujours été très explosif en France. Elle est de plus en plus. Et donc, toi, avec tes petits films rigoureux, vraiment, je le dis en tout... Ce n'est pas de la fausse modestie. Je n'avais pas du tout l'impression de faire une œuvre pour la postérité. Je faisais mon travail. Mais à force, tu te rends compte que c'est important, ce que tu fais. C'est important parce que si tu ne résistes pas, personne ne le fera. Parce que tout le monde a peur de le faire. Tout le monde a peur de faire une vraie histoire de la Palestine à la télévision publique. En montrant les images de l'exode de 48, personne ne l'avait jamais fait. 50 ans après, on n'avait pas encore vu une seule image de palestiniens en fuite sur les routes. Donc, tu te trouves un petit peu... Le mot mission est un peu prétentieux. Mais en tout cas, responsable. Responsable. Par exemple, maintenant, je ne fais plus de films sur la Palestine. Je crois que je n'en ferai plus. A l'époque, il n'y avait pas de réalisateurs palestiniens, en tout cas installés en France. Et même en Palestine, il y en avait très peu. Il n'y avait pas encore de cinéma palestinien. J'étais assez seule. Tous mes amis autour de moi étaient des historiens palestiniens, des écrivains palestiniens et tout ce que vous voulez. Mais de cinéastes, il n'y en avait pas. Il y avait Michel en Belgique, Michel Khlefi. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de moi, quoi. Allez, faites vos films. Ils sont assez grands pour raconter leur histoire eux-mêmes. Ils le font très bien. Il y a de très grands artistes, de très grands documentaristes et de très grands cinéastes palestiniens. Il n'y a vraiment pas besoin de moi. Et ça me soulage un petit peu, quelque part. Parce que sinon, à chaque fois que je terminais un film, les gens me disaient mais il faut que tu fasses un film sur Gaza, il faut que tu fasses un film sur ce qui s'est passé là et tout ça. Parce qu'il n'y avait pas grand monde. En tout cas, qu'il y avait la force de leur résister. Puis peut-être que parce que j'étais juive, je pouvais me permettre de dire des choses qu'un non-juif ne pouvait pas dire aussi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je ne me sens pas investi vraiment d'une mission. J'ai fait mon boulot, c'est tout. Oui, mais bon, il y a façon et façon de faire son boulot, quoi. Tout à l'heure, ce matin, on a montré, Ben Barka, l'équation marocaine. Là, c'est ni Israël ni Palestine. Mais c'est encore, de nouveau, une histoire qui n'a été racontée que sous l'angle de l'affaire d'État, de l'assassinat, de la disparition, etc. Qui n'est d'ailleurs toujours pas résolue. Mais il n'y avait pas de film. Moi, je sais, bon, je n'en sais pas grand-chose, mais j'ai appris énormément de choses en voyant ce film-là. Parce que tu retraces l'itinéraire de Merdi Ben Barka, de sa famille de la Médina, jusqu'à devenir une figure de pointe de l'indépendance marocaine. L'Estiklal, ses rapports avec le roi. Et puis, petit à petit, comment il est mis de côté et comment lui aussi est poussé à l'exil, sans parler des années de prison, etc. Et là encore, bon, alors, arrivent là-dessus les années de plomb. Et là encore, c'est un travail, justement, de recherche, de quête, de dévoilement, de faire remonter à la surface une histoire qui a été, alors, pour le cas, là, complètement nettoyée, évacuée. On commence à peine à parler de la décolonisation et de la colonisation française. Il y a encore très peu de... Il y a des travaux d'historiens, mais il y a très peu de documentaires. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, parce que la télévision a cessé de faire ce genre de films, de toute manière. Pas à cause de leurs thèmes, mais à cause de leurs formes. Maintenant, on privilégie, il y aura sans doute, beaucoup de films. On aime bien les films, justement, plus intimes, c'est-à-dire où on raconte l'histoire par le biais de l'histoire d'une famille. Mais ce qu'on appelle un peu péjorativement le docu-cu, c'est-à-dire le film qui n'est pas intime, justement, mais qui est un film historique, qui raconte à l'aide d'archives et d'entretiens une histoire donnée ou un conflit géopolitique. Ça, il n'y en a presque plus. Et donc, je ne sais pas s'il y en aura. On commence à parler un peu de l'Algérie, mais plutôt de la décolonisation et pas de la guerre de conquête. Il serait quand même peut-être temps de raconter la conquête de toute l'Afrique du Nord. Et alors, pour le Maroc, oui, c'était un trou noir et ça l'est toujours. On connaît très peu les Français aussi. Les jeunes marocains et les Français eux-mêmes connaissent très peu l'histoire de la relation franco-marocaine, réellement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que la France est allée foutre là-bas ? Et de quelle manière elle est partie sans partir ? Donc, en fait, voilà, dans cette période télévisée, il y a cette histoire de la Palestine en deux volets que tu évoquais. Il y a ce documentaire sur Ben Barka. Il y a ce film qu'on a présenté aussi, L'attentat. Et puis, il y a ce très, très beau documentaire aussi sur Darwish et la terre comme langue. Je trouve qu'il y a un rapport entre le film de, par exemple, Oum Kaltzoum et Darwish. Parce qu'en fait, c'est les deux. Bon, maintenant, ça a évolué. Mais les deux sont comme des icônes. Ah ben voilà, pas tout de suite, pas tout de suite, ça va venir. Il est pressé de parler, il a raison, il parle mieux que moi. Mais de la même façon que les concerts de Oum Kaltzoum, c'était une espèce de rituel généralisé. Enfin, elle était idolâtrée de la même façon. Darwish, moi, j'ai découvert, bon, je savais que c'était un très grand poète palestinien, etc. Mais quand j'ai découvert que sa poésie, il la disait aussi, que c'était un art de la scène, qu'il faisait des récitals, qu'il avait là, à ce moment-là, une scansion, un rythme, une cadence, un lyrisme. Mais comme une grande chanteuse comme Oum Kaltzoum, là, vraiment, ça a été une révélation. Et c'est pour ça que, alors on va lui céder la parole, je voulais vous montrer un petit extrait, justement, de Darwish et la terre comme langue. On peut l'envoyer maintenant. Alors, c'est l'extrait numéro 3. Ça va nous permettre de parler, justement, d'un richesse de la langue. d'un richesseur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est-à-dire qu'on habite une langue. C'est valable pour toi aussi, non ? Complètement. Moi je pense que Darwish est le poète de l'exil et je pense qu'il est le poète des gens qui se noient dans la Méditerranée aujourd'hui. Il est le poète des gens qui perdent leur maison et leur terre et qui n'ont plus où aller. Il est celui qui exprime le mieux ce sentiment d'avoir été arraché à quelque part, d'avoir été un pion de l'histoire et d'être empêché et comme si la terre... Un de ses poèmes dit « la terre nous est étroite », c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de place pour vous sur la terre. Il y a une phrase de Saint-Pé que j'aime beaucoup, j'ai toujours eu sa petite caricature sur le mur qui dit, on voit un type allongé sur un divan de psychanalyste et qui dit « je croyais avoir trouvé la solution pour une société idéale mais finalement j'ai abandonné l'idée parce qu'il n'y avait pas de place pour moi ». Donc c'est un peu ça. L'exilé palestinien, le juif errant, c'est ça, c'est la même chose. Moi je crois que Mdarwish est un très grand poète juif. Et lui il aimait bien quand je lui disais ça parce que je me rappelle un jour de lui avoir dit que je pensais qu'il était le plus grand poète qui était né sur la terre de Canaan après le roi David et il a adoré ça. Voilà. Parce qu'il se considérait comme l'héritier de toutes les cultures qui étaient nées sur la terre de Palestine ou qui est aussi la terre d'Israël. Il revendique l'héritage de tous les prophètes et des trois monothéismes. Donc oui il y a un lien. Moi quand j'ai connu Mdarwish j'avais déjà vécu deux exils. J'avais vécu l'exil du Maroc et j'avais vécu l'exil d'Israël-Palestine. Et je parlais une langue qui était la langue du colon qui avait colonisé mes parents. Enfin je... Et ça ne m'était pas du tout étranger. Et je pense que... Et je sais que Mdarwish, depuis qu'il est traduit, a beaucoup de lecteurs juifs de par le monde. Et même ceux qui détestent les Palestiniens, ils aiment Mdarwish. Parce qu'il les exprime. Et il exprime aussi l'amour absolument obsessionnel qu'ont aussi certains juifs pour la même terre. Donc voilà. Là aussi je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais Mdarwish partageait l'idée qui est chez moi très forte que ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens n'a rien d'une guerre de religion, n'a rien d'une guerre de civilisation. Et que tout ça aurait pu se passer complètement autrement. Il y a un problème colonial, il y a un problème d'oppression, de spoliation, de territoire et de refus de laisser l'autre, de permettre à l'autre d'avoir les droits élémentaires auxquels il a droit. Voilà. Et ça, ça n'a rien à voir avec la religion des uns et des autres. Et les maghrébins en particulier, parce que les marocains encore plus que les autres, mais aussi les tunisiens et les algériens, ils comprennent bien ça en général. Parce qu'on a vraiment fait partie du même corps social, les juifs et les musulmans au Maghreb. Et en plus on était ensemble face aux Français qui nous envahissaient, qui ont privilégié les uns par rapport aux autres. Mais enfin, c'était clair qu'on était des indigènes. Donc voilà, moi je me suis toujours sentie très proche de ça, très proche de la poésie de Darwish. Et ce qui est étonnant, c'est pas que moi je m'en sente proche, c'est qu'il y ait tellement peu d'autres personnes qui partagent mon identité, qui s'en sentent proche. Pour moi c'est clair, le lien est clair. Pour Godard aussi. Pour Godard aussi, oui. Bon, on a fait un peu le tour, même si c'est rapide, parce qu'il va falloir que vous laissez la parole pour vous poser toutes les questions que vous allez vouloir. Mais quand même, passer justement sur cette deuxième période, comme on dit pour les peintres, où là c'est vraiment, tu passes au cinéma avec Mur. Et j'aimerais bien que tu nous expliques justement comment petit à petit ce service public avec lequel tu avais fait tellement de belles choses s'est rétréci à tel point, s'est formaté à tel point que quand il y a eu la nécessité pour toi de faire, de documenter la construction du mur en Israël, entre Israël et Palestine, tu as eu besoin de passer au cinéma. Et comment tu as rencontré Thierry et comment vous avez construit cette histoire ensemble ? Je ne suis pas touché sur la télévision. Moi, j'aime la télévision. Je pense que la télévision est un outil extraordinaire de culture populaire, de propagation d'idées, d'éducation populaire. Et que je me rappelle à l'époque de l'âge d'or où j'ai fait quelques films qui étaient coproduits par l'INA, par l'Institut national de l'audiovisuel. C'était formidable parce que l'INA, qui était un institut de recherche, les chaînes publiques avaient une obligation. Elles avaient une obligation de diffuser tant d'heures produites par l'INA par an. C'était formidable. Donc on avait à la fois la liberté et même l'encouragement d'être créatif, puisqu'on faisait nos films au sein de l'INA, mais on était sûr qu'ils seraient diffusés sur France 2 ou sur... C'était vraiment un âge d'or. Voilà. Et je me rappelle très bien que le public était un peu captif, ce qui fait que quand on faisait un film... Je ne sais pas, moi, le soir où Palestine, histoire d'une terre est passé sur France 3, moi, si je marchais dans la rue et que je voyais les petites lumières allumées des télévisions par la fenêtre, et bien je savais qu'il y en avait un sur deux qui étaient en train de regarder mon film. C'était énorme. 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 Donc on n'avait pas du tout la gloire et le bling-bling et la reconnaissance personnelle que donne le cinéma. Personne ne connaissait nos noms, mais nos films étaient vus par des millions de personnes. Voilà. Et on contribuait vraiment à leur... Voilà. À la confection de leur état d'esprit, de leur... Voilà. De leur vision du monde. Voilà. Quelqu'un qui avait vu Palestine, histoire d'une terre, ne pouvait plus penser certaines énormités, quoi. Voilà. Il y avait... Voilà. Moi, je t'ai découvert avec ce film. Voilà. Donc c'était très important et ça s'est perdu pour des tas de raisons. Moi, je ne suis pas une spécialiste des médias, mais enfin j'ai vu ça, je l'ai senti par ma propre expérience se faire. que petit à petit, j'avais de plus en plus de mal à défendre mes projets, que de plus de... On voulait... On acceptait de moins en moins mon regard... Mon regard... À la fois subjectif et rigoureux sur les sujets qu'il m'importait de traiter. C'était de plus en plus difficile. Et quand j'ai vu un jour, ce qui est souvent le déclencheur de mes films, je vois un truc à la télé. En l'occurrence, j'ai vu le ministre de la Défense israélien annoncer qu'il allait construire un mur et que ça allait résoudre tous les problèmes. Et tout de suite, les gens se sont mis à me téléphoner mes amis en me disant « C'est un sujet pour toi, ça ». Mais j'ai tout de suite compris qu'aucune télévision n'en voudrait. Qu'aucune télévision n'en voudrait. De quelqu'un qui a envie de faire un film qui va documenter, qui va filmer le mur en train de se construire entre israéliens et palestiniens et faire parler les deux côtés et passer d'un côté à l'autre. Et que c'était ça. Tout le film ne parlerait que de ça. J'ai senti que ce n'était même pas la peine d'essayer, de l'envoyer ni à Arte, qu'il n'y avait aucune chance. On l'a envoyé à Arte. Alors, voilà. Et c'est à ce moment-là que Thierry est entré dans ma vie. Parce que j'avais cette très forte motivation. Je voulais absolument faire un film là-dessus. Mais je lui disais « Mais qui va me le financer un petit peu au moins ? » Même si je filme moi-même. J'étais prête à filmer moi-même, à y aller. Il faut quand même un minimum. Et je suis allée voir un film à l'Institut du Monde Arabe. Et il y avait Thierry que je connaissais un peu. Voilà. On est sortis du film ensemble. Et je suis allée vers lui et je lui ai dit « J'ai besoin de tes conseils. » Voilà. J'ai une idée de film. Je pense que ça peut faire un film très important, génial et tout. Mais je crois qu'aucune télé en voudra. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un film sur la Palestine au cinéma documentaire ? Et il m'a dit « Viens me voir ». Je suis allée le voir. Et voilà. Et c'est parti. Et grâce à lui qui m'a guidée dans ses premiers pas que je ne connaissais absolument pas parce que c'est très différent. Nous avons eu l'avance sur E7. Et voilà. Et il m'a envoyé tourner tout de suite avec la lettre de l'avance sur E7. On n'avait que la lettre. On n'avait pas l'argent. Mais il m'a dit « Vas-y, tourne, débrouille-toi et puis on trouvera l'argent après pour le montage. » Est-ce que c'était compliqué justement à monter ? Est-ce que ça a été compliqué pour toi alors de monter la production, etc. ? Est-ce que ça a été laborieux ? C'est vrai qu'il y a eu l'avance sur E7. Bon, ça, ça a été la première étape qui a permis Simone de démarrer parce que c'était de l'argent. Et l'avantage de l'avance sur E7, c'est que, comme son nom l'indique, c'est vraiment une avance sur E7 qu'on ne rembourse jamais. Sauf quand c'est un succès monumental, ce qui n'a pas été le cas en termes de recettes. Mais ça nous a permis de faire le film, de tourner. Par contre, après, il fallait terminer le film, la post-production, c'est-à-dire la post-production du son, de l'image. Et je me souviens du... C'est anecdotique, je le disais tout à l'heure en présentation de Mur. On est allé au marché du film de Berlin avec notre vendeur que j'avais trouvé pour nous accompagner, pensant naïvement que Berlin, le Mur, ça les interpellerait. Pas du tout. On est revenu comme elle est arrivée, c'est-à-dire sans rien. Et puis revenu à Paris, d'un seul coup, il y a plein de réponses qui sont arrivées de Sundance, des Etats-Unis, le distributeur français. Les Américains. Et la sélection à Cannes. Et donc ça, ça a été déterminant. La sélection à la quinzaine sur un film pas terminé, voilà, a permis de... Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai retrouvé avec Thierry et avec ce mode de fonctionnement, une liberté que j'avais perdue depuis les débuts de Lina. Au début, à Lina, je l'avais. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit, vas-y, voilà, vas-y, et qui ne contrôle pas ce que tu fais, qui ne prétend pas connaître mieux que toi le sujet que tu traites. Voilà, ce truc absolument invraisemblable des commissioners, voilà, cette nouvelle tribu télévisuelle, c'est-à-dire des décideurs de télévision qui prétendent connaître mieux que toi le sujet que tu creuses depuis toute ta vie et qui savent mieux que toi de quelle manière il faut le raconter et qu'est-ce qu'on doit en dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas en dire. Cette liberté, je l'ai retrouvée, voilà, avec un producteur de cinéma... Oui, mais il faut dire que quand Simone t'envoie un dossier, le dossier, les bétons, t'as pas... A la limite, tu changes une virgule, quoi, de temps en temps, mais c'est... Voilà. Donc on peut y aller, quoi, en commission, c'est costaud, quoi. Donc ça, c'est un avantage considérable. Voilà. Et alors après, donc, une fois qu'il a eu l'avance sur recette, il t'a dit, vas-y. Et alors là, c'est... Ça a été assez rapide, hein. On a tourné un mois, tous les jours. C'était un... On est monté dans le camion et on a tourné, voilà. Ils étaient cinq dans un van. Voilà. Mais c'est comme ça que j'aime... Ziara, c'est fait pareil, hein. C'est la noblesse du cinéma documentaire. C'est ce que j'adore. Je sais pas si... Voilà. Avec l'âge, ça devient un peu plus difficile, mais on peut encore, voilà. On prend des assistants un peu costauds. Ziara, c'était plus compliqué. Un peu jeune, ouais. Mais on monte dans un camion et on sait ce qu'on va filmer. Mais enfin, on est comme une petite famille. Et puis on tourne. On tourne tous les jours. Et le soir, on sait si dans ce qu'on a tourné aujourd'hui, il en restera quelque chose dans le film. On le sait. Il y a des jours qui sont perdus. Et puis... Enfin, moi, je le sais maintenant. Je sais quand je rentre le soir et je sais si j'ai les trois minutes qui vont rentrer dans le film, même si je sais pas encore où, comment et tout ça. Mais je sais si ma journée de tournage a été fructueuse ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on acquiert avec... L'expérience. L'expérience, je crois. Ce qui fait que je tourne pas énormément. Je ne tourne plus beaucoup dans la journée. Il m'arrive très souvent à 4 heures de l'après-midi, alors qu'il y a encore 3 heures de lumière, de dire bon, ça va. On a ce qu'il faut. Voilà. L'avantage aussi, c'est que Simone a des collaborateurs comme Jacques Bouquin, le directeur de la photo, avec lequel on a fait les 3 films. Avec qui j'avais fait Ben Barca, déjà, pour la télévision. Mais Jacques, que j'ai d'ailleurs connu à l'INA, au service de la recherche de l'INA, où Jean-Claude Brisson, qui a été souvent mon ingénieur du son, qui est décédé maintenant à Montpellier, et qui aussi que j'ai connu à l'INA. Il y avait à l'INA des techniciens absolument extraordinaires. Il y avait une école de la technique documentaire à l'INA. Il y avait des duos de caméramans avec ingénieurs du son, qui étaient comme un couple de danseurs sur un tournage. On n'a jamais retrouvé ça depuis. C'est des gens qui tournaient tous les jours avec des vrais cinéastes et qui, c'était des magiciens. Il y a de très bons caméramans maintenant, bien sûr. Il y a de très bons ingénieurs du son. Mais cette école-là, qui était vraiment une école du documentaire français, je trouve. Les débuts de Ritipane étaient comme ça. D'ailleurs, Jacques a été le premier opérateur de Ritipane. C'est vraiment des techniciens qui se mettent au service d'une histoire. Jacques, c'est quelqu'un qui sait raconter une histoire en filmant des lieux vides. Mais puisque tu parles de cette école qu'il y a eu au niveau technique, etc., je t'ai posé la question, mais je te la repose parce que dès ton film de diplôme, de fin d'études à l'IDEC, Solange Giraud, Nettaché, qu'on a essayé, qu'on a cherché parce qu'on voulait vraiment le retrouver, mais c'est trop compliqué. Tu choisis le documentaire. Et j'aimerais que tu nous dises quand même, et tu choisis le documentaire et puis tu t'y tiens jusqu'à maintenant. J'aimerais que tu nous dises pourquoi et si tu n'as jamais pensé à la fiction. Alors, je n'ai jamais pensé à la fiction. Je vois des fictions, un peu moins maintenant. Enfin, j'ai été un très bon public de fiction pendant longtemps, un peu moins maintenant parce que je suis moins souvent surprise ou bousculée. Je trouve qu'il y a beaucoup de fiction avec une écriture très, très classique qui m'intéresse beaucoup moins que dans le documentaire contemporain où il y a vraiment une explosion de créativité. Mais moi, ce n'est pas pour moi la fiction parce qu'en fiction, le réalisateur arrive le matin et il y a 50 personnes et parfois 100 personnes qui attendent qu'il arrive. Il est le bon Dieu et qui attendent qu'il... Voilà, et c'est lui qui doit dire où poser la caméra, de quelle couleur tu dois t'habiller, quel mot tu dois prononcer. Enfin, c'est Dieu, quoi. Il recrée le monde. Et moi, contrairement à l'impression que je peux donner parfois, en fait, je suis très humble devant le monde et je ne peux pas me mettre dans cette position d'être Dieu qui recrée. Ce pouvoir-là, je ne me le donne pas. J'ai peur des acteurs. J'aurais peur. Je n'oserais jamais dire à une actrice comment elle doit bouger. Jamais je n'oserais faire ça. Donc ça ne m'est pas possible. Voilà. Mais j'aime le cinéma. Donc forcément, j'aime la fiction. Ça ne veut pas dire que je ne mets pas en scène mes films, mais je décrypte le réel. Je le cadre. Je le raconte à ma manière. Mais je ne l'invente pas. Je ne le crée pas. Voilà. Je ne suis pas le bon Dieu. Et surtout, je laisse la porte ouverte au réel qui rentre. Je laisse la porte ouverte à la surprise, à la rencontre. Je fais des repérages, mais je sais très bien que le jour où j'arriverai, ça ne sera plus la même personne et le lieu aura changé. C'est ça, la règle en document. On repère, mais quand on vient tourner, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais par exemple, là... Et les petites filles, on ne les invente pas. Voilà. Tu ne les inventes pas. Je les aurais écrites. Ça aurait eu moins de charme, je crois. Mais après le générique, quand tu places ta caméra au pied du chantier. Et que dans un long, long plan séquence, tu filmes, tu fais quand même ton choix de la durée, de la bande son, de toutes les machines, de l'éclairage. Et tu fais le choix de laisser l'image capter dalle par dalle le montage de ces énormes stèles pour que, petit à petit, le village palestinien qui est derrière disparaisse. C'est comme si tu tirais un rideau, que c'est comme un écran que tu fermes. Mais je te l'ai dit, quand la dernière stèle tombe et ferme complètement l'écran avec ce bruit terrible, bon, ça quand même, tu as fait le choix de cette façon de filmer. Oui, moi et Jean, ça s'appelle de la mise en scène. Mais ça s'appelle aussi la rencontre entre le sentiment d'un cinéaste et le grand talent de son chef opérateur, de son cadreur. Parce que cette séquence, c'est aussi la séquence de Jacques. C'est-à-dire qu'il a su, justement, lui et non pas moi, mettre la caméra exactement à l'endroit où il fallait pour que cela advienne, ce que tu viens de raconter. Moi, je tournais autour et je me disais, Jacques, comment on peut faire pour que, petit à petit, le cadre se remplisse jusqu'à ce que ça soit, ça y est, qu'il n'y ait que le mur. Et il a un petit peu marché. C'est ça, un cadreur de documentaire. Il a un peu marché, il a un peu monté, un peu descendu, un peu machin, ici, tout ça, non, pas là, là, là. Allez, là. Et là, il est resté là pendant quatre heures au même endroit. Voilà. Après, c'est le montage, le travail de montage. Mais sans son talent, parce que moi, j'avais fait des images de repérage de comment le mur se construit. Donc, je lui avais montré un peu. Mais mes images de repérage, elles sont ajetées à la poubelle par rapport à ce qu'il a fait. Voilà. C'est-à-dire, moi, il me donnait au montage une matière très, très précieuse, très stylisée. Voilà. Il a stylisé dans la beauté quelque chose, il n'y a pas plus laid que ça, la construction d'un mur en béton. C'est important aussi de dire que le documentaire, vraiment, l'écriture finale se fait lors du montage. Donc, voilà. C'est un long travail. Fais-tu, toi, ça, comme producteur, cette étape-là du montage ? Bon, avec Simone, je n'ai pas grand-chose à dire. Non, mais il vient. Il vient, il vient, il vient. Il vient et non, il est très précieux, lui et d'autres qui passent au montage. Mais lui, quand même, c'est le producteur. Donc, on lui montre. Non, mais pas tous les producteurs. Je ne fais rien en cachette, mais c'est vrai que, des fois, je dois, avec Thierry, il faut insister, lui dire, quand même, tu pourrais venir. Il fait presque un peu trop confiance, parce qu'on a besoin de ce regard extérieur qui vienne nous dire si ça marche. Voilà. Tu ne peux pas être là tous les jours dans la salle, parce que sinon, tu perds la distance avec le film. Mais justement, qu'il vienne deux ou trois fois en cours de montage pour dire j'ai compris ou j'ai pas compris, ou bien ici, j'ai décroché, c'est très, très précieux. Quand je lui dis Simone, je suis en train de m'endormir, là, ça veut dire que c'est trop long. Ouais, ouais. Bon, il est presque 7h, il y a encore beaucoup de choses à dire. Quand même, parler de ton, on passe Rachel, demain, il est projeté à 17h à Berlioz, donc venez le voir, parce que c'est toujours avec Thierry. Et puis ce soir, à 21h, Ziyara, nous parler quand même un peu de Ziyara. Tu nous disais tout à l'heure que tu ne retourneras pas faire des films en Palestine. Je ne crois pas. Il y a maintenant des créateurs qui s'en occupent très bien. Et là, en fait, c'est de nouveau le retour aux sources, le retour au Maroc, le retour à une mémoire perdue, avec la même équipe. Et là, je suis sensible, parce qu'ils ne sont certainement pas dus au hasard, aux intitulés que tu as donnés à tes films de cinéma. Autant tous ceux qui sont pour la télévision, c'est plus des portraits, etc. Autant pour le cinéma, Mur, c'est Méditation cinématographique. C'est cinématographique. Rachel, c'est enquête cinématographique. Et Ziyara, c'est road movie, pèlerinage. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce retour aux sources ? Cinématographiquement, Ziyara a quasiment le même dispositif que Mur. C'est ça, hein ? Oui, voilà. Donc, c'est un voyage avec des étapes. Et à chaque étape, dans chaque lieu, on rencontre une personne. Grosso modo, c'est un lieu, une personne. Et puis, on fait une séquence de 5-6 minutes. Et puis, on avance, on va ailleurs. Et c'est un autre lieu, une autre personne. On ne revient pas en arrière vers des gens qu'on a déjà filmés ou des lieux qu'on a déjà vus. Donc, c'est à peu près le même dispositif. Maintenant, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. C'est presque l'envers de la médaille. C'est-à-dire, Mur est un film sur la séparation. Et Ziyara est un film qui parle d'un temps où l'idée même de séparation était impensable. Qui parle d'un temps où on vivait, on était des Marocains. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas le mot coexistence quand on parle des Juifs du monde. D'arabe et surtout des Juifs marocains ou des Juifs du Maghreb. Ce n'était pas de la coexistence. C'était de l'existence partagée. On faisait partie du même corps social. Chacun savait très bien qui il était. On n'observait pas la même religion. Mais tout le monde, en plus, connaissait la religion de l'autre et savait quand est-ce qu'il y aurait des gâteaux chez le voisin. Parce que ça serait... Voilà. C'est autre chose que de la coexistence. Voilà. Que tu as connue aussi. Oui. Encore que l'histoire des Juifs d'Algérie, elle est assez différente de celle des Juifs marocains. Avant que ça pète. Voilà. Avant que ça pète. Et puis, l'indépendance du Maroc, c'est pas pareil que celle de l'Algérie. Donc, ça raconte le contraire. Et je dis que j'avais besoin... Alors, du coup, il y a le truc, voilà, un peu banal, mais c'est fort chez tout le monde, à un certain âge, de revenir un peu sur les lieux de son enfance. Il y avait ça, tout à fait. J'avais cette envie-là, l'endroit où ma vie a commencé. Mais il y avait aussi le besoin de retrouver cette tendresse dans laquelle j'ai baigné, ce respect mutuel, ce partage, y compris des choses les plus sacrées. C'est-à-dire qu'on avait quand même des seins partagés. Vous vous imaginez, il n'y a pas... D'être proche au point de vénérer les mêmes figures, c'est extraordinaire. Quand même, il n'y a pas plus proche que ça. Donc, j'avais besoin... Je dis que ce voyage au Maroc m'a consolée de la terrible souffrance que je ressentais à contempler ce que était en train de devenir le Moyen-Orient. Donc, le Maroc me consolait, et c'est bien excusable, voilà, pendant quelques mois, je me suis consolée des images de Gaza, des images de Bagdad, des images de Damas, du Yémen... Même en France, c'est différent, mais... Et surtout du gouffre absolument impensable pour moi, qui était en train et qui est toujours en train de s'approfondir entre juifs et musulmans en France, et issus du même exil. Voilà. C'est-à-dire que les juifs et musulmans de France qui sont issus de ce passé-là, de ce partage commun, sont en train de se haïr. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une insulte à mon enfance. Voilà. Et donc, ça m'a consolée, voilà, le temps d'un tournage. Et je sais que ça console un peu les spectateurs qui ont ça en eux aussi. Pas seulement de ma génération, j'ai découvert qu'il y avait des jeunes. J'ai découvert qu'il y avait des jeunes d'origine juive algérienne, juive marocaine, ou pas juif, mais enfin, des jeunes maghrébins qui ont... Voilà. Comme si ça avait sauté une génération. Voilà. Et qui, aujourd'hui, se disent quand même, on avait quelque chose de très précieux entre les mains. Il ne faudrait pas le laisser filer comme ça. Voilà. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Donc, souvent, à l'issue de la projection, des gens se levaient, me disaient ça, ça m'a fait du bien. Voilà. Alors, moi, c'est bien. Je n'ai pas l'habitude de faire des films qui font du bien. Je fais des... C'est un film serein, finalement, pour Simone. Voilà. Alors, avant de vous laisser la parole, je voudrais justement qu'on passe un tout petit extrait de Ziyara. C'est le dernier que j'ai appelé l'extrait valise. Parce qu'on mesure aussi... Parce que c'est quand même aussi beaucoup vers les marocains, les musulmans du pays que tu vas aussi... Ah ben, uniquement, il n'y a pas de juif dans le film. Voilà. C'est ça. C'est un film où les musulmans pleurent parce que les juifs sont partis. Voilà. C'est quand même formidable. Exactement. Et puis, ça renvoie encore une fois à ce vers qui était devenu un mantra, peut-être presque pour Darwish. Mon pays est une valise. Voilà. Merci. C'est le dernier. La valise. C'est le dernier. Bien. Un peu de vous qui aident. Je ne sais pas. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Je ne vois pas les sous-titres. Alors vous savez quoi ? Comme Zihara, on le passe en entier tout à l'heure à 21h et qu'il faut absolument que vous veniez le voir au Rabelais. On va vous laisser la parole. Vous levez la main, on vous passe le micro et Simone et Thierry vous répondent. C'est parti. Là-bas au fond, s'il vous plaît. Bonjour. J'ai une petite question. En regardant ce film, on peut vraiment remarquer la tristesse entre cette séparation israélienne et palestinienne. Mais après, est-ce qu'on peut comprendre cette façon de voir les choses ? C'est difficile d'en faire son avis de ce qui a été fait et ce que deviendra ce qui s'est passé. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Ben oui, moi non plus. Ok, je répète. En voyant le film... Quel film ? Le film qu'on vient de voir. Le mur. On peut voir une réelle tristesse humaniste entre les palestiniens et les israéliens, ce mur qui les sépare. Mais comment pour en faire son avis d'un côté ou de l'autre ? Je ne comprends toujours pas, mais je comprends que vous êtes perplexe. Je ne comprends toujours pas la question, mais j'ai l'impression que vous voulez exprimer, me demander de résoudre pour vous une question que je ne peux pas résoudre à votre place. C'est-à-dire, moi je raconte, je suis une documentariste, je raconte ce que je vois, je raconte le réel, je raconte que des gens ont décidé, des gens très puissants, une armée très puissante a décidé de construire un mur, voilà, entre deux populations, dont l'une avec la même armée des deux côtés du mur, quoi, en gros. Et je filme ça et je le raconte. Je ne dis pas ce qu'il faut faire, je raconte ce qui est fait et qui cause beaucoup de problèmes, voilà, et beaucoup de souffrances qui viennent s'additionner à toutes celles qui existent déjà. D'accord, merci beaucoup. Et la souffrance, c'est peut-être ça qui vous perturbe, parce qu'effectivement, il n'y a pas de réponse qui a raison, qui a tort, voilà, c'est une réalité. Elle est affligeante pour les Palestiniens, mais je trouve qu'elle est affligeante du côté israélien aussi, parce que s'enfermer soi-même pour se protéger, créer sa propre prison, je ne sais pas, on pourrait appeler ça le syndrome du ghetto, c'est terrible aussi. Enfin, ça, c'est mon point de vue, mais... Donc, effectivement, c'est des souffrances partagées, même si la force n'est pas égale des mêmes côtés, des deux côtés. Alors, une autre question ? Ou une réaction, ou un commentaire, ou... Oui, monsieur, ici devant. Voilà. Bonsoir. Moi, j'ai rencontré Simone, avant de le rencontrer en personne, j'ai vu un film. Et le film, je l'ai vu à Gaza, quand j'étais à Gaza. Et avant, nous, en tant que Palestiniens, on empronnait l'histoire de la Palestine, étant invité par nos enseignants de mathématiques et de géographie, dans leur maison, soi-disant pour faire un cours particulier, parce que c'était interdit de le faire dans les écoles. Et donc, comme ça, on apprenait l'histoire de notre Palestine, quand on était à Gaza et on séjournait. Et puis, un jour, j'étais au Centre culturel français, et puis j'ai vu Histoire d'une Terre, un siècle d'Histoire d'une Terre. C'était la première fois, pour moi, de voir des images qui correspondent à ce que s'est passé en 1948, filmées de cette façon-là. Parce que j'avais des images et tout ça. Et donc, toute une histoire, c'était tellement vrai qu'on avait absolument refusé de reconnaître que tu étais une Israélienne. C'était pas possible. C'était absolument pas possible. On pouvait pas... Simone ne pouvait pas... Peut-être qu'il y a des contre-vérités dans le film, peut-être qu'il y a des messages à passer, peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis, bon, on s'est rendu compte à la fin que toi, tu es ce que Mahmoud Darwish appelle Rita. La Rita représente la belle Israélienne qui empêche d'exprimer l'amour d'un palestinien, l'amour d'un palestinien étant empêché par la seule présence d'un fusil, en fait. Par l'occupation, par cette force difficile qui sépare les deux peuples, qui peuvent se rencontrer si la paix existe et si elle se reconstruit. Moi, après, j'ai voyagé dans le monde arabe. Aujourd'hui, je suis un citoyen de Montpellier, mais j'ai aussi voyagé dans beaucoup de mondes arabes et j'ai vu cette nostalgie des Juifs, séfarades. Et d'ailleurs, je savais pas que le mot séfarade, ça veut dire Andalou. Pour moi, c'était une découverte. L'Espagne. Il y a Andalousie, quelque part. Allez, on va parler pendant... Il y a un an, on peut retrouver un. Mais, quelque part, j'ai trouvé que ces gens-là, ils ont une nostalgie extraordinaire. On parle des Irakiens qui sont en train de réapprendre à parler et à chanter. On parle des Syriens, on parle des Kurdes, des Juifs Kurdes qui sont en train de réapprendre le Kurd. On parle des Yémenites qui sont fiers de montrer. Alors, moi, je voudrais que tu me parles de ça, plutôt de la politique. On va le laisser au fou, là-bas, de politique. Mais comment est-ce que... Parce que les Palestiniens, ils sont devenus maintenant... Les Juifs demandent, hein. C'est les Palestiniens qui sont dans le diaspora et qui sont partout et qui construisent leur histoire. Mais comment est-ce que les séfarades, les Juifs... Parce que tu l'as testé. Raconte-moi cette nostalgie. Comment... Qu'est-ce qu'elle a engendré ? Est-ce que ça constitue toujours une sorte d'espoir pour se retrouver ? Encore une fois, je termine. Quand on était à Gaza et que juste avant l'Etefada, il y avait beaucoup de Marocains israéliens, parce qu'ils habitent à côté de Gaza, en fait, à Hach-Colon. Hach-Colon, c'est le Maroc. Et ils venaient pour voir les dentistes, acheter leurs légumes, acheter leurs... Parce qu'ils se trouvaient chez eux. Parce que c'était pour eux, c'était quelque part... Alors comment est-ce que cette déchirure a été vécue comme ça ? Merci. Je te remercie beaucoup de cette question, vraiment. Je pense que les Juifs du monde arabe sont les deuxièmes victimes de l'aventure sioniste. Les Palestiniens, en étant évidemment les premières victimes et complètement. C'est-à-dire que les Palestiniens ont tout perdu et sont toujours des sous-citoyens. Mais les Juifs arabes ont perdu leur identité. Elle a été engloutie. Les Palestiniens ont perdu leur terre, ont souvent dû s'exiler. Ils n'ont pas perdu leur identité. L'identité palestinienne, au contraire, est de plus en plus forte. Plus elle souffre et plus elle est forte. Alors que nous, nous n'existons plus. Nous vivons plutôt bien. Les Israéliens sont... On est Israéliens, on est Américains, on est Français, on est tout ce que vous voulez. Mais on n'est plus nous-mêmes. Notre identité même n'existe plus. Moi qui vous parle, je suis une dinosaure. Pour me dire encore à la fois Juive et Arabe, c'est parce que j'ai l'âge que j'ai, que j'ai les souvenirs que j'ai. Mais la génération de mes neveux, de mes nièces, la génération d'après nous, ne connaît plus un mode arabe et n'a plus cette identité de Juif arabe. Il n'y a plus de Juif arabe parce qu'il n'y a plus de Juif dans le monde arabe. Donc cette identité qui me fait, qui a fait des millions d'êtres humains, elle est engloutie dans l'espace d'une génération et demie. Et c'est très douloureux quand ce que vous êtes n'existe plus. Et ce n'est pas une nostalgie, c'est autre chose. C'est un sentiment de ne pas avoir une véritable place. Et cela explique aussi, à mon avis, d'une certaine manière, le fait que beaucoup font de la surenchère sioniste. pour être absolument quelque chose. Mais c'est l'histoire. L'histoire a fait ça. Le monde arabe s'est complètement vidé de ses Juifs. C'est un des exodes les plus importants, un grand mouvement migratoire de la fin du XXe siècle, dont on parle très peu, dont on parle très peu en tant que tel. en disant ça, que c'est un exil, que c'est un arrachement d'une population à son environnement, à ses racines. Et vous avez, par exemple, en France, des tas de gens qui étaient encore hier des Juifs arabes, mais qui ne supportent pas qu'on le leur dise, qu'on le leur rappelle. Ça a été tellement douloureux que même la réalité est complètement niée. Bernard-Henri Lévy est un Juif arabe. Il est né Juif arabe. Il ne le dira pas. Mais je pense que ça a peut-être quelque chose à voir avec sa véhémence à défendre une francité imaginaire. Je parle de lui, ce n'est pas lui personnellement, vous m'avez compris. Il y en a plein. Il est comme ça. Et moi qui suis simplement encore consciente d'être toujours celle que j'étais quand je suis née, j'apparais un peu comme un phénomène... Mais encore une fois, je pense que, comme le psychiatre me le dit à la fin de Mur, je lui dis, c'est moi qui suis folle ou pas ? Il me dit, non, non, c'est le monde qui est devenu fou autour de toi. Mais toi, tu ne l'es pas. Donc, encore une fois, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est quelque chose... Mais je veux ajouter, cette nostalgie ou ce sentiment de perte, ce n'est pas seulement celui des Juifs. C'est ça qui est intéressant. C'est celui de ceux qui sont restés, c'est celui des musulmans. Moi, à chaque fois que je rencontre un vieil Irakien de ma génération, il me raconte qu'il était amoureux d'une chanteuse juive quand il était arabe. Il n'y a pas... Tu ne trouves pas un vieil Irakien qui n'a pas été amoureux d'une juive parce que les Juives étaient un peu plus libres, un peu plus... Elles marchaient dans la rue. Donc, elles étaient un objet de fantasme pour tous les adolescents musulmans dans les années 50 ou 40, à peu près dans tout le monde arabe. Elles étaient les voisines. Mais elles, elles se montraient à la fenêtre. Donc, tout le monde était amoureux d'une juive. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et il y a ce sentiment de perte. Alors, au Maroc, il s'exprime librement. Il est politically correct pour des tas de raisons dont certaines me déplaisent fortement, d'ailleurs. Mais on peut le dire... Voilà. Ce n'est pas mal vu de le dire. Ce qui fait que, comme dans l'extrait que tu voulais montrer, à tous les coins de rue, on trouve des Marocains qui pleurent littéralement de nostalgie en se rappelant de leurs voisins juifs qui ne sont plus là. En Égypte, en Irak, tout ça, le sentiment existe. Mais il ne s'exprime pas. Parce qu'il est mal vu. Voilà. Mais il est là. Il est là. Parce que c'était hier. La nostalgie est partagée. Au Liban, aussi. Voilà. Autre commentaire ou question ? André ? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis un juif d'Algérie. Alors, bon, c'est pas du tout pareil. Michel, on le sait. C'est pas du tout pareil, mais c'est un peu pareil aussi. Mais je suis aussi président d'une association de juifs laïcs et humanistes laïcs. Donc, voilà. On est un peu minoritaire aussi. Même en France. Oui, donc, c'est vrai que... Moi, j'aimerais savoir comment, justement, vous avez pris conscience, vous, en Israël, de ce que vous représentez aujourd'hui. Vous dites que vous êtes un dinosaure. Vous êtes minoritaire. Vous êtes très, très minoritaire, malheureusement. En Israël, aujourd'hui, la majorité des séfarades, ils votent à droite. La majorité des Ashkenazes aussi, je vous le signale. Oui, mais en fait, il y en a quelques-uns. C'est bientôt les élections, là. Et même très à droite. Au Méretz, c'est plutôt des Ashkenazes. Oui, mais au Méretz, il n'y en a plus de Méretz. Plus beaucoup. Donc, voilà, j'aimerais savoir comment, vous, vous avez pu prendre tout le monde conscience, venant de cette minorité, déjà, séfarade, un petit peu, un petit peu, déjà, qui avait été stigmatisée en Israël. On avait vu le film. Oui, beaucoup. On avait vu le film de Michael Moganim, qu'on a repassé, nous, d'ailleurs, il y a pas longtemps. Et Miezraïm, donc, il y avait déjà cette idée-là. Comment, vous, vous avez pris conscience de ça ? Et comment vous êtes arrivés, justement, à développer ce que vous développez dans votre vie ? Je voudrais d'abord réagir à ce que vous avez dit qui me paraît être une idée reçue qu'il faut nuancer. Il y a une tendance un peu paresseuse de ce qu'on peut appeler, disons, la gauche sioniste, de dire tout allait bien avant que les Marocains et les Irakiens arrivent. Genre, nous, on était un pays laïque, progressiste, on avait des kiboutts, tout allait bien et tout ça. Et puis, quand les sauvages sont arrivés, c'est devenu, on est devenu un pays d'extrême droite et tout ça. Or, il faut quand même rappeler que lorsque les Juifs arabes sont arrivés, les Palestiniens étaient déjà dans des camps. Voilà. Ce n'est pas nous qui avons chassé les Palestiniens. Ce sont les Ashkénazes qui ont chassé les Palestiniens. Nous, nous sommes venus après et effectivement, on nous a logés dans les villages qui avaient été vidés à Tibériade, à Machin, dans les zones frontalières, autour de la bande de Gaza etc. Mais ce n'est pas nous qui avons fait ça. Nous, nous avons été, comme je le dis, les deuxièmes victimes de ça. Parce que cela était arrivé, parce que les sionistes Ashkénazes avaient chassé les Palestiniens, nous, on a été considérés comme indésirables dans le monde arabe, ce que nous n'étions pas auparavant. Mais nous avons été des pions de tout ça. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. Et ce n'est pas nous qui avons fait que la société israélienne a spolié les Palestiniens de leur terre et les a envoyés en exil. Nous, on est venus après. Alors, après, oui, il y a eu le fait d'être tellement mal accueillis, tellement regardés de travers qu'il y a eu une surenchère. Il y a eu une surenchère parce qu'il fallait bien qu'ils trouvent leur place, ces gens-là. Ils n'allaient pas retourner dans le monde arabe, donc ils étaient là, donc ils ont voulu être plus sionistes que les sionistes. C'est très triste, c'est très grave, mais encore aujourd'hui, la vraie extrême droite dure, les Ben Gvir, les Kahana, les Toussas, ce ne sont pas des Marocains, ce ne sont pas des Irakiens. Les colons d'extrême droite, non. Par contre, le petit peuple, le petit peuple des colonies, oui, ça, c'est des juifs yéménites, c'est des juifs marocains, parce que le problème de classe existe toujours. Il y a une adéquation entre la classe et l'ethnie chez les juifs israéliens. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Mais voilà, donc, vous me dites d'expliquer quelque chose qui en soi est déjà biaisé. Donc, je ne peux pas... Non, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les séfarades qui sont pires que les autres dans l'actuelle fascisation de la société israélienne. C'est tout le monde, les séfarades aussi, mais ce n'est pas eux qui ont commencé pour parler comme les enfants. Voilà. Eux, ils sont arrivés dans un truc qui était déjà plié, qui était déjà plié, un peuple sur un autre. Voilà. Comment vous, vous avez pris conscience de ça ? J'ai pris conscience de ça comme beaucoup d'autres, parce que, en regardant, en m'instruisant, en rencontrant des gens, c'est vrai. Par contre, ce que vous dites, c'est vrai que, quand j'étais encore très jeune en Israël et que j'ai commencé à fréquenter des milieux d'extrême-gauche israéliens, c'est vrai que j'étais très souvent la seule séfarade dans ces milieux-là. Ce qui ne veut pas dire que les séfarades qui ne faisaient pas partie des mouvements d'extrême-gauche étaient racistes. Non, ils étaient, comme le dit ce monsieur de Gaza, eux, ils allaient chez le dentiste à Gaza. Ma maman aussi, elle allait chez le dentiste à Bethléem. Voilà. Parce qu'elle pouvait lui parler en arabe. Voilà. Et c'était bien. Voilà. Ces gens d'extrême-gauche, là, ils n'allaient pas chez le dentiste, chez les Palestiniens. Ils n'avaient pas de langage commun avec eux. Ils ne vivaient pas avec eux. Ils vivaient loin d'eux. Voilà. Nous, dans les villes de développement frontalière, etc., on vivait beaucoup plus proche des Palestiniens que ne vivaient les autres. Mais c'est une longue histoire. Comment moi, ça, comment... Après, c'est des rencontres. J'ai rencontré des gens qui m'ont mis sur le droit chemin, disons. Voilà. Et puis, surtout, je suis partie. Surtout, je suis partie jeune. Et c'est en... En fait, c'est à Paris que j'ai rencontré mes vrais... premiers, vrais amis palestiniens. C'est à Paris où je n'étais plus... Je ne faisais plus partie des dominants. Voilà. Nous étions égaux. Quand j'ai commencé à rencontrer des étudiants arabes, moi, j'étais une étudiante israélienne, mais on était entre égaux. Je n'étais plus... Je n'avais plus la botte. Je ne portais plus les bottes de l'occupant. Voilà. Il pouvait me dire en face ce qu'il pensait sans risquer de représailles. Et moi, je suis complètement goï d'un côté comme de l'autre. Donc, bon, c'est pas de fait, comme dit... Une autre... Mais en même temps, pour continuer sur la question, c'est ça. Toi, quand tu arrives en Israël, tu as 11 ans, tu ne connais pas le pays, tu ne connais pas la langue. Non. C'est effectivement ces histoires d'arrachement, d'exil, de désorientation, de... Et je ne sais pas où c'est que tu as entendu ou lu quand tu dis que tu arrives à l'école pendant deux ans, tu n'as pas ouvert la bouche avant de savoir parler un hébreu parfait. En tout cas, tu dis, à partir de là, je n'ai plus fermé ma bouche. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quand même... Ça veut dire quand même que tu as des souvenirs certainement quand même. On ne peut pas dire que vous ayez été spécialement bien accueillis. Nous avons été très mal accueillis. Et ce que je trouve intéressant, puisque tu en parlais, André, c'est que justement, c'est les deuxième et même troisième génération qui reviennent sur ces histoires-là, qui reviennent sur l'histoire sur l'histoire de leurs parents, par exemple, juifs marocains, sur comment ils ont été accueillis, comment ils ont été relégués, même dans des camps de transit à l'extérieur, etc. Par exemple, Misraim de Bouganim. C'est pareil, on en parlait pour l'Algérie, et bon, avec Lina Soalem qui fait leur Algérie sur l'histoire de ses grands-parents et de la guerre d'Algérie. Donc c'est intéressant quand même, c'est pas pour être optimiste à tout craint, de voir, c'est pareil d'ailleurs pour les troisième génération post-franquiste de la retirada et tout ça. C'est ces générations-là, les troisièmes au moins, qui reviennent sur ces histoires que les parents ne leur ont pas dites parce qu'elle était souvent honteuse comme histoire. Et donc, voilà, je pense à Cléo Cohen. On avait montré son film aussi comment ça s'appelait déjà ? Enfin, je ne me souviens pas. Que Dieu te protège. Ah voilà, c'est ça, que Dieu te protège. Voilà, sur sa grand-mère, sur ses deux grands-mères tunisiennes. Donc, bon, il y a peut-être quelque chose là. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui ? Oui, l'histoire laisse toujours des traces et effectivement... Il y a une question là-bas ? Allez, on va encore en prendre une ou deux et puis après, on se séparera. Madame, Simone était en train de parler. Non, allez-y. Donc, après avoir vu Mur, pour nous consoler, il faut qu'on aille voir le film de ce soir qui parle du passé. Oui. Et comment on peut être consolé pour l'avenir ? Par ce qu'on vient de dire ? Peut-être parce que l'histoire ne s'arrête jamais et qu'il y a des jeunes et que... ce n'est pas entre nos mains mais je ne sais pas comment se consoler. Il faut écouter de la musique, aller au cinéma, Se rencontrer, dialoguer, échanger, partager, c'est un bon moyen. Refuser la violence et refuser le racisme, surtout. L'antisémitisme. Une autre question ? Sinon, moi, je vais encore en poser une avant qu'on se sépare. Vous ne voulez pas, vous n'avez pas... Les projets, on parlait des projets de Thierry et en fait, tu reviens il y a peu du Maroc et ton prochain film, en fait, il commence là où finit Zihara. Oui, mon prochain film, c'est un portrait, pas vraiment un portrait, mais c'est un film où je m'adresse à un écrivain juif marocain peu connu en France, peu connu, très connu. assez connu au Maroc qui s'appelait Edmond Amran Elmaleh, qui est un grand écrivain francophone, à mon avis, qui est aussi un ancien dirigeant du Parti communiste marocain et qui est mort il y a une dizaine d'années de vieillesse. Il avait 95 ans que j'ai connu. Et c'est un film à la fois où je vais raconter sa vie et m'adresser à lui, lui donner des nouvelles de ce qu'on est devenu. Voilà. Et c'est un film, tenez-vous bien, de télévision. Voilà. Parce que, comme il n'est absolument pas connu, même le cinéma français, je crois, n'a aucune chance. Donc, je le fais avec un budget très modeste qui émane pour partie de la télévision marocaine et pour une autre partie de l'agence de la francophonie. Pour le moment, c'est ce qu'on a, mais ce n'est pas un film très cher. Sans Thierry. Sans Thierry, mais il est au courant. Voilà. Je lui raconte régulièrement. Je file un coup de main discret quand même. Voilà. Mais on sait qu'il ne sortira pas au cinéma, celui-là. Voilà. Parce que, je ne vois pas même déjà, Zihara, ça a été difficile de sortir au cinéma parce que ça, c'est encore une autre histoire, mais on n'est pas dans une très bonne situation pour le cinéma d'auteur et le cinéma d'auteur documentaire en France au cinéma aujourd'hui. C'est difficile, la sortie en salle. C'est très difficile. La distribution. Après deux années de Covid, surtout. En plus. Voilà. C'est très difficile. Les gens ne reviennent pas dans les salles et pas pour voir ce genre de film. Ou en tout cas, les distributeurs estiment qu'ils ont plus de chances de les faire revenir dans les salles en leur montrant des films américains, des blockbusters, des films d'action, des machins, des grosses comédies que des films d'auteurs fragiles comme les nôtres. Donc, voilà. Ça reviendra, ça reviendra. Oui, parce que, comme on est dans la consolidation, en parlant de Ziyara, moi, je trouve plus qu'une consolation en voyant que les salles cette année au cinémat sont pleines, qu'il y a plein de monde dans toutes les salles qui a une envie. Les festivals sont devenus un lieu de résistance pour ce type de cinéma différent. Donc, on continuera, nous aussi, à notre manière. Et quand t'auras fini ton Edmond, tu reviendras, même si c'est un film de télé. On aura toujours plaisir à te recevoir. Non, mais c'est un film. C'est un film. Eh bien, voilà. Alors, merci beaucoup, Simone. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada